Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ce jeu qui s'appelle les lettres magnétiques qui ont été créées avec ou par Céline Alvarez aux éditions Les Arènes. Ce sont 86 lettres, 10 grammes et images et un livret qui est là dont je vais vous parler pour aider l'enfant à entrer naturellement dans la lecture. Donc que ce soit quelque chose de facile, de naturel et fait avec plaisir et enthousiasme quand notre enfant en montre l'envie et non par contrainte. C'est précisément ce que nous transmet la pédagogie Montessori et l'apprentissage selon Maria Montessori, c'est de surfer sur les envies, sur les centres d'intérêt du moment de notre enfant plutôt que de le contraindre à un apprentissage forcé, à un moment où on l'aurait décidé. Là il y a marqué dès 3 ans, si votre enfant commence à montrer un intérêt pour la lecture à partir de 4 ans, vous lui présentez ça à 4 ans, c'est vraiment lui qui va guider vos choix. Donc il y a marqué dès 3 ans mais ça peut être plus tard évidemment. Il y a ce livret qui est fourni, qui est vraiment super et qui nous aide à vraiment suivre les étapes avec ce jeu sans brûler les étapes, à aller crescendo dans la difficulté au fur et à mesure que notre enfant est de plus en plus à l'aise. Et dès le tout début du livret, tout est dit, et c'est vraiment ce que nous a transmis Maria Montessori, prononcer le son des lettres et pas leur nom. C'est-à-dire que là, le M, on ne dit pas M, c'est pas le nom de la lettre qui compte pour notre enfant, de savoir que c'est M, mais c'est le son de la lettre, M, le O, T, O. Parce que si vous lui apprenez le nom des lettres, il va lire M, O, T, O, M, O, T, O. Donc il ne va pas lire M, O, T, O spontanément. Par contre, si vous lui dites que ça c'est M, O, T, O, et bien M, O, T, O. C'est beaucoup plus facile et naturel et ça va plus facile, enfin l'aider à former ses premiers mots. Donc vous voyez, il y a plein de lettres à leur disposition, des 10 grammes également. Donc comme il y a plusieurs de chacune des lettres, l'enfant peut former plusieurs mots à la fois en même temps sans avoir besoin de détruire les premiers mots pour utiliser les lettres disponibles. Donc là, il y a des images qui sont proposées avec les premiers mots que notre enfant peut commencer à former parce que ce sont des mots courts et faciles, mais évidemment il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, dans le livret, on nous donne, je crois qu'il y a 95 mots faciles à représenter par une image et que l'enfant peut composer sans risque d'erreur orthographique. Donc vous voyez, il y a vraiment le choix, ours, panda, parasol, pantin, volcan, cochon, blé, bijoux, etc. Donc ici, on vient vraiment travailler la conscience phonologique de notre enfant, donc sa capacité à reconnaître les lettres et à entrer facilement dans la lecture. On n'est pas sur le travail du geste graphique pour apprendre à écrire, on est sur le travail de la conscience phonologique, c'est un exercice phonologique pour commencer à former ses premiers mots. Alors vous pouvez vous appuyer sur un tableau magnétique comme ça. Si vous n'en avez pas, au début on n'en avait pas, donc on formait les mots au sol, tout simplement, on jouait au sol. Mais si vous avez un tableau magnétique comme ça, n'hésitez pas évidemment parce qu'il y a un côté ludique que l'enfant va apprécier. Le tableau magnétique là, vous le trouvez sur le bon coin évidemment. Par contre, je pense que ce jeu là, je ne suis pas sûre que vous le trouviez en seconde main. Allez voir éventuellement, il a quelques mois donc peut-être, je ne sais pas. Mais moi je l'ai acheté neuf pour le coup en boutique. Mais le tableau sur le bon coin, ça ne va pas vous coûter hyper cher. Et puis vous n'êtes pas obligé d'en prendre un très grand non plus, ça dépend de l'espace évidemment que vous avez chez nous. Nous il est de taille moyenne parce qu'on n'a pas non plus un très grand pan de mur, mais voilà. Donc c'est une activité qui est vraiment sympa, c'est l'apprentissage des lettres, des 10 grammes, des premiers mots à former. C'est un moment sympa à passer avec notre enfant. Pensez bien à ouvrir le livret avant de commencer à proposer cette activité à votre enfant. Imprégnez-vous déjà de ce qui est écrit dans le livret avant de jouer avec lui vraiment. N'ouvrez pas le jeu avec lui, ouvrez-le de votre côté, vous lisez le livret. Et ensuite, vous commencez à le proposer avec votre enfant, avec les infos qui vous auront été transmises dans ce livret. Parce que c'est une vraie mine d'or. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur la pédagogie Montessori, je donne régulièrement des conférences en ligne gratuites sur la pédagogie Montessori. Il vous suffit de vous y inscrire en cliquant autour de cette vidéo à la prochaine qui aura lieu bientôt. Vous vous inscrivez, c'est gratuit et on se retrouve pour ce beau moment de partage autour de la pédagogie Montessori. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Horizon Famille. – Sous-titrage Société Radio-Canada